Nous devons démontrer que la paix est possible et qu'elle n'est pas une utopie, a dit le nouveau secrétaire d'Etat du Vatican, l'archevêque Pietro Paroline, ce vendredi matin en rencontrant dans le palais apostolique le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. En rappelant les paroles du pape François aux mêmes ambassadeurs le 22 mars et son message pour la journée mondiale de la paix qui vient à peine d'être publié, Mgr Paroline a souligné que l'Eglise est engagée à construire une humanité qui soit une véritable famille où le dialogue prend le pas sur la guerre pour régler les dissensions. Dans une période où tant de zones du monde sont touchées par la guerre et par la pauvreté, le nouveau secrétaire d'Etat a assuré sa disponibilité à collaborer à la recherche de la paix et à promouvoir le respect de la dignité de chaque être humain. La paix, a souligné Mgr Paroline, est un bien concret qui vient de Dieu et que nous pouvons contribuer à construire grâce à notre engagement personnel et solidaire. On ne peut pas rester insensible, a-t-il conclu, à la souffrance qui touche dramatiquement tant d'êtres humains. On ne peut pas rester insensible, à cette fraternité. On ne peut pas rester insensible, à cette fraternité.